Donc ça c'est vraiment un changement de dernière minute très important, inattendu, 2,40€ pour Astor Duquen, on a recalculé les cotes, sans un Amix qui revient tellement dans les écuries, avec un pullard, mais ça c'est assez inattendu. Allez on va partir, 3ème course, Fondation Hippolia, prix Emile Riotto, on passe sous les ordres. Allez, sous les ordres. Sylvain, ça a été une courge de jockey j'ai l'impression. La Jument était bonne parce qu'elle a fait un gros effort mi-tournant pour prendre la tête et elle a résisté jusqu'au bout Astor Duquen, elle a été vraiment très courageuse. On peut dire que c'était un petit peu sa course, sa distance, l'opposition, il y avait tout qui était réuni pour elle, elle était en super forme. La Jument était bien mais bon il y avait vraiment un très très bon lot avant le coup et la Jument je pense qu'elle a vraiment été très bonne aujourd'hui, elle a fait un effort en descendant, il est sorti au 800€ et elle a été vraiment très bonne. De tout ça, je déduis qu'elle a été très bien entraînée évidemment mais c'est un exploit personnel aussi de battre un Garato dans un groupe 2. Bah ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah non, la dernière fois, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, c'est déjà la seconde la dernière fois, donc vraiment super. Bonjour et bravo mon Pierrot ! Bravo Syma ! Pas trop mal ? On cherchait un gars pour nous payer un coup ce soir, on s'aguisait ? Si vous en trouvez qu'un, vous êtes vraiment démarche. T'as plus rien, t'as le père Noël qui arrive pour ça. Bravo Pierrot ! Pierrot, c'était une course de jockey. Oui, oui, c'était une course de bon chou. C'était une course pas facile, bien partie. Ensuite, j'ai voulu aller devant, Eric, il était un petit peu... Son choix était un peu tendu, j'ai pas pu le passer. Ensuite, j'ai pu reprendre son dos et à l'intersection, la Jumont a donné un bon coup de rein. C'est ce qui nous a fait gagner. Après, le choix d'Eric tirait beaucoup, donc ça l'a peut-être un peu émoussé dans sa fin de course. Aujourd'hui, on a gagné. Peut-être que le prochain coup, il va nous battre, mais au moins, on en a gagné une. Tu savoures, parce que tactiquement aussi, t'as bien joué le coup. Venir en descendant, après t'as pu te reloger, et puis t'as renvoyé au bon moment. Oui, j'ai renvoyé au bon moment. Mais ce qu'il y a, c'est que Damien est venu, il a réussi à prendre la tête. Eric s'est retrouvé un petit peu avec beaucoup de ressources, il a fait ressortir son cheval. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'envoyer. Et voilà, la Jumont, elle était bonne, elle était courageuse. Parfait. C'est un Jumont d'hiver, là, pour le moment. Ah bah oui, de toute façon, j'en ai qu'une. Alors comme ça, je ne suis pas embêté. C'est Bastor battu, mais il y a des excuses. Oui, battu, parce qu'il tirait beaucoup. Donc, vu comment il a tiré, c'est normal qu'il s'arrête, enfin qu'il soit battu. Mais bon, il est bien reparti, quand même, pour finir. Et puis, il est battu pendant de bonnes juments. Pratiquement à la photo, donc c'est bien. Non, il rassure l'autre jour, il était un peu malade, mon cheval. Et là, il était nettement mis au boulot et il fait sa course, il fait bien. Mais il va falloir qu'on change d'embouchure pour pas qu'il tire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada